Salut à toutes et à tous, voici la troisième partie, la partie A du classement des 33 meilleurs films de SF de tout l'univers. Vous m'avez compris, évidemment, 33 films sur la totalité, l'entièreté de l'industrie du divertissement au XXe et XXIe siècle, ça paraît impossible de réduire tout ça à 33 films. J'ai vu des réactions sur les réseaux, sur des films qu'il semble vous manquer. Il vous en manquera encore plus à la fin de cette dernière tranche de la liste. Aujourd'hui, pour terminer, nous allons aller de la dixième place à la première, avec des films notés 8, 9 et 10, ce qui est ultime pour moi. Et probablement que certains d'entre vous et certaines d'entre vous seront d'accord sur certains choix et peut-être que vous serez très en colère sur certains autres. En tout cas, c'est ma liste et je vous engage, si vous êtes insatisfaits, à faire votre propre liste. Vous verrez que c'est un exercice assez exaltant, même si ce n'est pas forcément très facile. Je teste aussi du nouveau matos. Là, pour mon son, je me suis fait un petit cadeau de Noël en avance avec ce micro. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que ça sera plus simple. Du coup, je peux vous expliquer aussi comment je filme. Je filme avec mon iPhone qui est monté sur un robot qui, du coup, me suit un peu comme un caméraman le ferait, mais de façon un peu plus basique. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de synchroniser tous ces bidules ensemble. Mais là, visuellement, j'ai réussi à le faire. Donc, je suis content. Si je joue, je gagne. Et si je gagne, je joue. Attaquons avec la dixième position un film magnifique. Un film, je suis sûr que vous avez vu, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous engage à le faire. C'est un film américain d'un réalisateur français. Alors, déjà, première indication, je vais aussi vous faire des devinettes pour trouver les dix films de la liste aujourd'hui. Un film américain d'un réalisateur français qui est sorti en 2004, qui est un film tout public, de 1h48. Qu'est-ce que ça vous dit ? Je vais rajouter un détail, peut-être... Peut-être... Oui. Un film de science-fiction de 2004 avec Jim Carrey. Jim Carrey. Il a fait plusieurs films de science-fiction. Bon, ça y est, vous avez trouvé. Il s'agit de Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Ce magnifique film de Michel Gondry, peut-être même un des meilleurs films de Michel Gondry, avec au scénario Charlie Kaufman, un des grands auteurs de ce début du XXIe siècle à l'époque. Charlie Kaufman qui allait faire d'autres grands films à cette époque-là aussi. Michel Gondry est aussi au script. Pierre Bismuth, qui est donc un nom d'empreinte, puisque très souvent, Pierre Bismuth est utilisé pour cacher le nom d'un auteur. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas exactement quel est ce film, c'est un film qui se passe sur la côte est américaine à New York, en grande partie sur la côte atlantique new-yorkaise des Hamptons. Et je vais vous lire le prémice de IMDb. « Lorsque leur relation se dégrade, un couple a recours à une procédure médicale pour effacer tout souvenir de leur relation. » Voilà, c'est un monde dans lequel on peut décider d'oublier les gens qui nous font souffrir. Et on va voir que, peut-être qu'effectivement, techniquement, c'est possible, mais que ça ne va pas forcément amener une solution au miracle au problème. Un film magnifique, extrêmement poétique, incarné par un Jim Carrey, que moi, je trouve quasiment à son top. Jim Carrey, qui est un génie de la comédie, il est quand même très fort pour le drame. Clairement, le film n'est pas rigolo du tout, mais par contre, je vous recommande chaudement de le voir. C'est un film magnifique auquel j'ai mis la note de 8 sur 10, qui flirte avec le 9, clairement. Donc, en dixième position de ce top 33 des meilleurs films de science-fiction, c'était « Eternal Sunshine of a Spotless Mind » de Michel Gondry. Et j'enchaîne sur un film magnifique. Alors, tiens, je sais comment je vais vous le faire deviner. Donc, c'est un film de 2010, un film de science-fiction. C'est une production américaine. Je ne me rappelle plus exactement de la nationalité du réalisateur. Je pense que le réalisateur est anglais, si mes seuls ressemblent bon. Et ce film, j'habite le 15e, je suis un parisien, j'habite le 15e. Et ce film a plusieurs séquences importantes qui se passent dans mon quartier. Alors, si je vous dis, par exemple, une séquence mémorable qui se passe au pont Birakheim à Paris, ça vous rappelle de quel film je parle ? Je parle, évidemment, de l'excellent Inception de Christopher Nolan. « Inception » qui inspire beaucoup ces décors de la ville de Paris et qui a tourné, du coup, toute une séquence au sublime pont Birakheim, qui est un de mes coins préférés. Et j'ai la chance d'habiter à côté. Et je n'y habitais pas à l'époque où j'ai vu Inception. Du coup, quand j'ai vu que je me rapprochais de ce décor-là, j'étais très content. « Un voleur qui s'approprie des secrets d'entreprise à l'aide d'une technique de partage de rêve se voit contraint d'effectuer la tâche inverse, implanter une idée dans l'esprit d'un PDG pour revoir ses enfants ». C'est avec Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Lewitt, qui, de mon point de vue, va donner un de ses meilleurs rôles à cette époque-là, d'autant plus qu'il a quasiment arrêté de tourner maintenant, et Elliot Page, qui jouait, à cette époque-là, le rôle principal féminin, mais qu'elle partageait. Oui, non, non, c'est quand même elle qui l'avait. Un film magnifique qui vient distordre les limites de la réalité. C'est exactement ma cam, très beau, très visuel, avec un reproche que je lui ferai quand même, qui est, je trouve quand même que Nolan a tendance à confondre intensité et surarmement, de mon point de vue. Mais pour avoir joué avec la représentation que je pourrais avoir de la ville dans laquelle j'habite, je lui vaux, du coup, une adoration énorme. Et c'est pour ça que ce film, Inception, est en neuvième position dans mon top 33. Merci, Christopher Nolan, pour ce magnifique film. Et là, maintenant, je vais enchaîner vers la huitième entrée dans cette liste. Un film beaucoup plus récent, de 2021. Un film, alors comment vous le faire deviner sans le faire deviner trop vite ? Oh, bon, c'est pas grave. Un film dont le réalisateur est French-Canadien. Et on en a parlé plusieurs fois déjà de ce réalisateur French-Canadien, de ce réalisateur québécois. Évidemment, je vous parle de M. Villeneuve, de M. Denis Villeneuve. Et le film qui est donc à la huitième place de ce top 33, c'est d'une première partie. C'est un film magnifique qui, pour moi, est un tour de force parce qu'adapter l'univers de Dune me paraissait quasiment impossible à l'époque pour avoir lu maintes et maintes fois les livres et tous les romans dérivés, d'avoir exploré, même d'avoir lu pas mal d'écrits de Frank Herbert et tout ça. Je trouve que c'est assez formidable d'avoir réussi à faire ce qu'il a fait. Et du coup, Dune Partie 1 est sorti en 2021. Je pense que tout le monde connaît l'histoire, mais on va découvrir le texte de IMDb. « Dans un futur lointain, la guerre fait rage entre famille et de l'Empire. Lorsque l'étho-atroïde Atreïde est assassiné, son fils Paul s'allie au mystérieux Fremen pour contrôler la production d'épices et percer les secrets d'Arakis, la planète d'une. » Ouais, OK, bon, il spoil quand même le fait que l'étho se fait arrêter. Assassiné, je veux dire. Un super film, je dirais un classique, alors que pourtant c'est un film très récent. Je doute que qui que ce soit me reproche d'avoir mis ce film dans le top 10. En tout cas, je le fais avec plaisir. Et je bois un petit coup d'eau. Et je vais enchaîner après sur le film 7. Un film vraiment très, 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 très différent. Le film numéro 7, déjà, c'est un film de 1979, donc qui appartient à une époque de l'industrie du spectacle, des images qui bougent, complètement différente. Un film new-yorkais, on va dire. En tout cas, quand moi je l'ai vu à l'époque, parce que j'ai eu la chance de le voir en étant adolescent à la télé. D'ailleurs, beaucoup de gens de mon âge l'ont vu à la télé sur la chaîne qui s'appelait La 5 à l'époque. La 5 de Berlusconi, pas la 5 qu'on connaît maintenant. Vous avez trouvé, c'est un film de Walter Hill, inspiré d'un roman éponyme de Saul Uric. Avec Michael Beck, James Raymar et Dorsey Wright. Je parle des guerriers de la nuit, The Warriors. Un film dont je suis méga fan. Alors là, vraiment méga fan. J'ai chez moi plein d'affiches du film. C'est vraiment un de mes films préférés, même au-delà de la science-fiction, je dirais. Mais il s'agit bien d'un récit de science-fiction, pas seulement d'un film de gang. Ce que Saul Uric a écrit et Walter Hill a adapté, c'est bien un récit du futur, où, justement, des jeunes guerriers se lancent dans une aventure dont, a priori, ils ne peuvent revenir. C'est adapté d'un mythe grec d'une bataille grec qui a inspiré l'auteur de The Warriors. C'est un film que je trouve magnifique. Et peut-être que là, il y a des chances que vous ne l'ayez pas vu. Donc, c'est une occasion. Il est sur Prime, il me semble, ce film en ce moment. Assez facile à trouver. En tout cas, il ne vous coûtera pas une fortune en VOD si vous voulez le louer. C'est un film de Walter Hill de 1979, Les Guerriers de la Nuit ou The Warriors. Grand moment d'anthologie, grand moment de traversée de New York à l'époque où New York est beaucoup plus malfamé qu'il ne l'est maintenant. Des gangs formidables. Et un film proto-rap, puisque, à quelques mois près, je dirais, le rap n'est pas encore assez connu aux Etats-Unis pour être la musique de ce film-là. Et donc, le film, clairement, développe une imagerie rap sans avoir la musique. Donc, je vous conseille vraiment de le voir. C'est un film formidable. Et c'était donc la septième entrée de ce listing, de ce top 33, Les Guerriers de la Nuit. Je passe maintenant à un film que je n'ai vu qu'une fois, pourtant. Et je pense que c'est le seul film de cette liste qui est dans cette catégorie. Un film, donc, auquel j'ai mis 9, tout comme Les Guerriers de la Nuit, qui est un film auquel j'ai mis 9. Dans cette liste, c'est les deux premiers films qui ont une note supérieure à 8. Ce film de 2018, je l'ai vu par surprise sur une plateforme. C'était un film Netflix, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai vu parce que je connaissais, évidemment, l'actrice principale, qui est Nathalie Portman, et qui est une actrice que j'aime beaucoup. Et que je connaissais aussi le réalisateur, qui est Alex Garland, qui est un réalisateur qui m'a toujours intéressé. Et ce film, je vous... n'a pas du tout une bonne note sur IMDb. Enfin, il n'a pas une mauvaise note, mais il a 6,8. Du coup, très peu de chances de se retrouver dans un classement officiel. Pour moi, il est tout en haut de ce classement des meilleurs films de science-fiction. J'ai vécu une vraie expérience de distorsion de réalité en voyant ce film-là. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a ému, ça m'a fait peur, ça m'a dégoûté, ça m'a émerveillé. C'est un film formidable, extrêmement difficile d'accès, mais qui est un film à vivre, je dirais. Donc, vous avez trouvé de quoi je parlais, parce que ça fait un moment que j'essaie de vous faire deviner. Je parle de « Annihilation », donc de Alex Garland, en 2018. Un biologiste s'inscrit pour une expédition secrète et dangereuse dans une zone mystérieuse où les lois naturelles ne s'appliquent pas. Ça n'est pas sans rappeler, vous vous rappelez, plus bas dans le classement, « Stalker », où, pareil, là, on rentre dans une zone où la réalité a été altérée. C'est un film que je trouve, moi, très proche de « Stalker », même si, d'un point de vue formel, il est très différent. C'est le même genre d'aventure en terre inconnue où les règles, les lois de la physique, les règles de la vie sont remises en cause et où il va falloir trouver un nouveau sens à ce qui se passe. Nathalie Portman est assez formidable dans le film. Elle est accompagnée de Jennifer Jason Leigh et de Tessa Thompson. Ouais, vraiment super film. D'ailleurs, si j'avais le courage, je le regarderai à nouveau ce soir. C'est pas le genre de film qu'il est facile de revoir, je trouve. C'est plus une expérience d'un soir, je dirais, comme certaines très bonnes rencontres. C'était donc Annihilation en sixième place. Et là, maintenant, on rentre dans le top 5, le top 5 ultime. Un film de 2015 qui, lui, par contre, est très bien représenté dans tous les grands classements historiques. Je pense que tous les amoureux de cinéma aiment ce film. Peut-être un petit peu moins que moi, si j'en crois la note qu'il a sur la MDB. Moi, je lui ai mis 9 sur 10. Mais c'est une réussite formidable et surtout une grande surprise parce que le réalisateur de ce film n'avait pas tourné de film du même genre depuis plusieurs décennies. Il avait certes des belles réussites à son actif, mais très différentes. Alors que c'est lui qui a inventé le style du monde du récit post-apo. Bon, OK. Si je parle de post-apo, évidemment, vous avez compris, je parle de Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road qui, pour moi, clairement, tient cette cinquième place des meilleurs films de science-fiction haut la main. Et d'ailleurs, pour les cinq au sommet, les places pourraient être interchangeables. C'est vraiment le top du top. George Miller, le réalisateur de Mad Max, l'inventeur même, je dirais, de Mad Max puisque c'est lui qui, dans les années 70, invente ce style de monde après la fin, d'une certaine façon, qui est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps et qui date, ma fascination date du premier Mad Max, d'ailleurs. Le Mad Max Fury Road de 2018, de 2015, c'est un film qui l'a mis une quinzaine d'années à réaliser, qui est vraiment le sommet de son art et de son artisanat. Chaque plan a été pensé mille fois, dessiné mille fois, répété mille fois. C'est une splendeur et le film, je l'ai vu au moins une dizaine de fois. À chaque fois que je le vois, je le redécouvre, je me souviens à nouveau de sa magnificence. Donc voilà, c'était en cinquième position, Mad Max Fury Road, un film sublime de George Miller que je vous engage à revoir, probablement que vous l'avez déjà vu. En position 4, un film légendaire qui, pareil, est une sorte d'invention. Avant Matrix, il n'y avait pas réellement eu d'équivalent, au moins au niveau visuel, peut-être en termes d'univers, mais c'était quand c'est sorti, c'est... J'ai déjà dit le titre, non ? Je ne m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Je parle de Matrix. Je parle de Matrix, sorti en 1999, un film que personne n'a vu venir initialement. Moi, je l'ai découvert, je l'ai pris en pleine gueule et je pense que c'est le cas de tous les gens qui l'ont vu en salle à l'époque. Moi, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt et j'ai adoré, j'ai été ému et surtout impressionné et je me suis dit « Ah oui, c'est ça l'ASF, c'est ça le cyberpunk, c'est ça le monde que je lis depuis très longtemps dans les romans de science-fiction. Je vois enfin ces mondes que je lis depuis longtemps, je le vois enfin en images. Les frères Wachowski qui n'en sont pourtant pas leur premier grand film puisque leur film Bound avant était déjà un film excellent, mais là, elles inventent une sorte de synthèse parfaite de cyberpunk, de comics, de noirceur. Elles donnent clairement le rôle de sa vie à Keanu Reeves et peut-être aussi à Laurence Fishburne d'ailleurs et même à Carrie Ann Moss. Oui, Carrie Ann Moss, elle a fait ça principalement. Quasiment toutes les répliques sont légendaires, tous les plans sont marquants, je dirais, peut-être aujourd'hui un petit peu datés, mais en tout cas tous marquants. voilà, Matrix en quatrième position, c'est la place du daron un petit peu. Bon, malheureusement, cette singularité que les frères Wachowski ont trouvée avec le premier film, malheureusement, elles n'ont pas réussi à retrouver la même peut-être innocence pour les films qui ont suivi et du coup, pour moi, c'est allé de mal en pire qu'il vaut mieux rien voir de Matrix si ce n'est le premier opus, le reste ne paraît vraiment pas intéressant du tout. Donc, c'était en quatrième position, Matrix de Lily et Lana Wachowski et maintenant, en troisième place, un film que j'adore qui est d'une très belle, qui est d'une grande beauté, qui montre certains acteurs au sommet de leur art qui fait réfléchir, qui m'a fait beaucoup pleurer, qui m'a fait beaucoup penser, beaucoup espérer, qui a même d'une certaine façon fait avancer la science. C'est un film de 2014, donc en fait le dixième anniversaire cette année, d'un réalisateur anglais, il me semble, même si c'est une production américaine, avec une magnifique distribution, mais je vais vous donner juste les trois premiers qui sortent sur IMDb, Matthew McConaughey, Anna Taoué et Jessica Chastain. Bon, ça y est, vous avez pigé de quoi je parle depuis un moment. Évidemment, je parle d'Interstellar, Interstellar, qui, pour moi, est le film Monde, le film d'ESF, de récits, d'aventures et d'explorations spatiales ultimes. J'ai été particulièrement troublé par le Tesseract, ce dispositif à quatre ou cinq dimensions par lequel on communique à travers le temps et l'espace, sa mise en image, sa réalisation, tout est formidable là-dedans. Christopher Nolan, vraiment, je pense, dans son obsession sur le temps, quasiment tous ses films parlent du passage du temps, du temps, d'une façon ou d'une autre, d'une forme à une autre. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup réfléchi, avec Christopher, son frère, avec Jonathan Nolan, je veux dire, son frère. Bon, ça, c'est indispensable pour ceux qui ont envie de réfléchir au lointain avenir possible, je l'espère, de l'humanité et à imaginer quelque chose qui va plus loin que quelques décennies devant nous, en particulier dans notre situation extrêmement sombre actuellement. Bon, voilà, c'est une occasion de se projeter très loin et de voir à quel point on est fragile, perdu dans une immensité galactique et intergalactique. C'était Interstellar de Christopher Nolan pour la troisième place. C'est un film auquel j'ai mis la note de 9 sur 10 aussi à l'époque à la sortie de Salle. Et maintenant, en deuxième position, un film de 2024. Alors, si vous avez regardé le podcast des images qui bougent dans l'ordre, vous connaissez déjà ce film, j'en ai déjà parlé. Et du coup, je vais y aller directement. Il s'agit d'une deuxième partie. Donc, d'une deuxième partie qui est un film que j'ai vraiment adoré, 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 adoré. J'ai été extrêmement touché par la relation extrêmement subtile entre Chani et Paul. J'ai adoré la mise en image et la mise en chorégraphie, je dirais, de ce que peut être la marche dans le sable quand on est en territoire de verre, de voir... D'ailleurs, j'ai vu des images du making-of. C'est évidemment un chorégraphe qui a mis en place ces mouvements et la séquence où on voit Chani et Paul en train de faire la marche des sables. Moi, c'est de l'art, tout simplement. c'est sublime. Du coup, ce genre de sublime, ça mérite une note de 9h10 et ça mérite la deuxième place de mon top 33. Je vous souhaite de voir ce film pour la première fois si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous le souhaite. Ça sera une grande joie. J'ai eu en plus moi la chance de le voir avec mon papa. J'ai la chance. Enfin, dernier film, enfin, premier film, numéro 1, un film de 1997, une grande année de cinéma pour moi, un film qui est tout en haut de mon firmament de la science-fiction, un film qui m'a construit, un film dont j'ai lu de nombreuses fois le roman original, un roman d'une légende de la science américaine Carl Sagan, une légende d'astrophysicien anglais qui a oeuvré pour les jeunes américains à leur faire découvrir et à les intéresser aux choses de l'univers, un peu comme notre Hubert Reeves, sauf que, oui, le même genre de gars et quasiment avec le même âge d'ailleurs, sauf que Carl Sagan est mort plus tôt, un roman qui a été écrit et adapté au cinéma par mon réalisateur préféré qui s'appelle Robert Zemeckis, un film avec Jodie Foster où elle est sublime de force et de fragilité, je parle de contact, contact, pas premier contact, un contact tout court que vous n'avez peut-être pas vu parce que c'est un vieux film, je le concède, qui est mon film préféré entre tous, un film qui, quand je l'ai vu pour la première fois, je me rappelle parfaitement ce jour, j'étais au Wepler, place de Clichy, j'habitais à l'époque les Batignolles et je suis sorti du film et pour moi, il était impossible que je rentre chez moi comme ça, il a fallu que je marche pour comprendre le film et que je déambule pendant plusieurs heures dans Paris pour le processer, pour le faire mien, alors que j'avais lu le livre de nombreuses fois avant, c'est un film qui m'a ému, qui m'a fait douter de mes propres valeurs personnelles profondes et qui m'a fait interroger, je dirais, ce qui est le plus sacré pour moi au monde. Évidemment, on est tous différents, on reçoit tous les œuvres d'art différemment, mais clairement, c'est un film que je vous recommande, évidemment. si vous avez regardé cette vidéo jusque-là et que vous vous intéressez à la SF, du coup, vous vous intéressez certainement à ces films-là et vous avez même peut-être vu Contact. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Il est pareil sur toutes les plateformes, c'est un film très bien diffusé qui a la chance de ne pas être tombé dans les oubliettes. Il a été nommé à un Oscar des effets spéciaux, il me semble. Robert Zemeckis, c'est un des grands, grands réalisateurs, en particulier du XXe siècle. Il a eu toute une période où il a voulu faire des images de synthèse, des films en images de synthèse et il a fait beaucoup de R&D plus que d'art. Mais vraiment, je vous recommande ce film. Et du coup, voilà, la liste est terminée et vous vous dites « Ah, mais ce crétin n'a pas parlé de Star Wars ! » Ben si, j'en ai parlé, vous en comprenez bien. J'ai porté trois tenues vestimentaires de Star Wars pendant cette grande liste des films que je préfère. Mais pour moi, Star Wars, c'est plus un univers dans lequel on se balade, dans lequel j'ai beaucoup joué. Star Wars, c'est plus une réussite de mon point de vue littéraire d'une certaine façon qu'une réussite cinématographique. Donc du coup, je n'ai pas oublié Star Wars et je n'oublie aucun des films que vous aimez et que vous adorez. Ces films, ils nous ont construits. Souvent, on les a vus quand on était des jeunes personnes, quand on était des adolescents. Ils nous ont aidé à comprendre qui on était. Du coup, je comprends que vos films soient différents. Et justement, venez partager avec nous sur la page YouTube, dans les commentaires. Dites-nous les films que vous auriez aimé mettre au sommet de cette liste parce que justement, c'est cette communication, ce partage communautaire de notre amour de nos films que j'aimerais moi avoir comme discussion avec ce podcast des images qui bougent. Retrouvez ce moment superbe où on partage un verre sympa avec des potes après avoir vu le film. Partageons nos imaginaires et faisons-les vivre. C'est ce qu'on a de plus beau je pense aujourd'hui. Donc voilà, du coup, désolé si vous n'avez pas trouvé votre film ou vos films préférés dans ma liste. C'est ma liste perso. Commentez tant que vous voulez et potentiellement, on pourra même peut-être faire une liste des films qui n'étaient pas dans la liste. Je suis ouvert sur toutes les propositions et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle liste encore plus folle. C'est la liste des 200 meilleurs films de toute l'histoire du cinéma. Je suis suffisamment dingo pour vous proposer ça. Évidemment, tout le monde se raconte ou en tout cas, peu de gens seront d'accord avec l'intégralité de ma liste. Mais justement, c'est une conversation. Donc, bienvenue et merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode des Images qui bougent. Commençons la conversation. Venez commenter tant que vous voulez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour des Images qui bougent sur YouTube, sur Netflix, n'importe quoi, ce n'est pas sur Netflix, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast en audio et en vidéo. Allez, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501